L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans la Bible. Elle se situe au temps des rois. Plusieurs peuples vivaient les uns à côté des autres. Parfois, ils étaient en guerre les uns contre les autres. Mais à ce moment-là, les Syriens et les Israélites vivaient en paix. Pourtant, dans un village du royaume d'Israël, les pilleurs syriens sont entrés dans les maisons. Ils ont volé les biens et mis le feu aux maisons. Ils ont aussi maltraité les gens et fait des prisonniers, comme cette petite fille d'ailleurs qu'ils ont emportée avec eux. Ensuite, les pilleurs l'ont sûrement vendue comme esclave. Oui, d'ailleurs, ils l'ont vendue comme esclave à un Syrien, nommé Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important, mais il avait une terrible maladie, la lèpre. La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie, mais déjà, il ne pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient, de peur qu'elle aussi tombe malade. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants, mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était maintenant au service de Naaman et de sa femme ? Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître se présentait au prophète qui habita Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Alors Naaman alla voir son roi, le roi de Syrie. Naaman était proche de son roi, puisque c'était un général de l'armée, le général en chef même. Et le roi estimait beaucoup Naaman. Naaman lui parla de sa maladie, celle qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Il lui raconta ce que sa petite servante lui avait dit. Un homme en Israël pouvait le guérir. Mais il fallait juste que Naaman fasse le voyage pour le rencontrer. Le roi de Syrie donna donc une lettre à Naaman pour le roi d'Israël. Elle disait ceci, « Je t'envoie le général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Naaman prépara donc son voyage. Il emporta tout d'abord des cadeaux. 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or. Il voulait les offrir à ce prophète qui allait le guérir. Mais dans ses bagages, il emporta aussi une dizaine d'habits de rechange, des habits de fête, pour être toujours très bien habillé. Il partit donc avec ses serviteurs dans des chars jusqu'en Israël. Personne comme lui ne se déplaçait jamais sans ses serviteurs. Le voilà qui arrive à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël. Et c'est donc là qu'il y a le palais du roi. Avant de se présenter devant le roi, Naaman s'est sûrement lavé, il a mis des habits propres. C'est sûr qu'en voyageant en chars, Naaman devait être recouvert de poussière. Il arriva donc devant le roi d'Israël. Le roi s'appelait Yoram. Et il lui donna la lettre que le roi de Syrie avait écrite. En lisant la lettre, le roi Yoram s'est mis en colère. Il déchira même ses vêtements. Mais est-ce que je suis Dieu moi ? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire mourir ou vivre les gens ? Mais qu'est-ce que le roi de Syrie y croit ? Il pense que je peux guérir quelqu'un de la lettre ? En réalité, le roi Yoram pensait que le roi de Syrie lui tendait un piège et qu'il cherchait à l'entraîner dans un conflit. Il n'a pas du tout pensé aux prophètes. Il n'a pas pensé que dans la même ville que lui, il y avait un homme de Dieu nommé Élisée qui, lui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Élisée écoutait Dieu et par lui, il a fait de grandes choses. Il a par exemple changé l'eau mauvaise pour la rendre potable. Il a fait mourir des petits voyous par la parole, non par la force. Il a prédit la victoire des Israélites lors de la guerre contre les Moabites. Il a multiplié l'huile. Il a rendu la vie à un garçon. Il a aussi multiplié des pains. Élisée fit dire au roi, cet homme Nahaman n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Nahaman. Il était arrivé devant la maison avec ses chars et ses chevaux et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait la cuire chez lui, sûrement lui préparer un bon repas, s'intéresser à lui. Ben oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sortie de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Nahaman ce qu'il devait faire pour être guéri. Va te plonger sept fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Nahaman s'en alla très fâché. Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèbre ou je ne sais pas quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain ? Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpare, c'est plus près de chez moi. Nahaman était vexée qu'Élisée ne soit pas sortie de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait ? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain cette fois ? C'est vrai. Nahaman descendit donc au bord du Jourdain et il s'y baigna. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six, sept fois. Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, tout douce et purifié. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre lieu que celui d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada